Générique Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles sur Coésie. En direct sur KTV ce soir, nous sommes le mercredi 30 janvier à la une de cette édition, l'adoption de la proposition de loi relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention à Mayotte. Hier avait lieu une séance publique pour discuter de ce texte. 48 heures étaient jusqu'alors imparties aux personnes retenues au centre de rétention administrative. Désormais, la proposition de loi des 5 jours de délai a été adoptée par la majorité des députés, avec 36 voix sur 45 votants. Les députés s'opposant à ce projet de loi ont à l'instar de Jean-Luc Mélenchon dénoncé une atteinte au droit de l'homme. Le député Jean-Paul Lecoq est quant à lui allé jusqu'à la totale remise en question du 101ème département de France. Marion Tellier Hier, un amendement sur les délais d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte a donné lieu à des débats houleux à l'Assemblée nationale. La séance s'est ouverte avec le rapport de Ramlati Ali concernant l'erreur intervenue à l'occasion de l'adoption de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Le séquençage de la rétention avait fait l'objet, vous vous en souvenez, de longs débats lors de l'examen parlementaire de ce projet de loi Asile-Immigration. En première lecture, les sénateurs avaient en effet profondément remanié le dispositif adopté par les députés. Ils avaient ainsi réduit les interventions du juge des libertés et de la détention par la procédure, la première fois au cinquième jour et non au deuxième et une seconde fois au 45ème jour. Si le séquençage qui figure dans les textes finales a été rétabli par les députés en nouvelle lecture, les dispositions propres à Mayotte ne l'ont pas été. La question est alors de savoir si les délais d'intervention du juge des libertés doivent être maintenus à 48 heures, comme le prévoit la loi à l'échelle nationale, ou bien élevés à 5 jours en raison des spécificités de la situation migratoire à Mayotte. Si la majorité s'est exprimée en faveur de la motion des 5 jours, elle n'en a pas moins fait l'objet d'opposition. Le président du groupe de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et les membres de son parti ont ainsi demandé un renvoi de la motion en commission, revendiquant une atteinte aux droits de l'homme et l'unité des droits sur le territoire. Je ne me voyais pas, avec mes collègues, quand on en parlait, laisser passer le texte et dire « oui, nous allons venir guérroyer pour savoir s'il faut qu'un contrôle soit fait pendant 5 jours ou seulement pendant 2 ». Vous nous dites que c'est pour améliorer la situation et le respect des droits des gens. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Pendant les 5 jours en question, l'occasion est trop belle d'en foutre dehors le maximum, sans aucune espèce de droit. Voilà la vérité. Nous, nous sommes de ceux qui, en toutes circonstances, toujours, se sont prononcés pour que les droits soient les mêmes sur tout le territoire. tout le temps, sur tous les sujets, à tout propos. Le débat s'est ensuite transformé en vive prise de position au sujet plus général du statut du 101e département français. Les propos de Jean-Paul Lecoq, député de la gauche républicaine démocrate, ont ainsi fait résonner une vague de contestations et d'indignations dans l'enceinte de l'Assemblée. Les habitants des autres îles de l'archipel des Comores, qui sont eux, chez eux, à Mayotte, aussi, veulent aussi bénéficier de ce relatif îlot de confort. Cette situation est devenue insupportable. Alors, plutôt que d'aider tout le peuple comorien en décolonisant Mayotte, peut-être, la France s'entête à rendre infranchissable le bras de mer qui sépare Mayotte de l'autre île comorienne de Saint-Jouan la plus proche. Notamment depuis l'instauration du visa baladur en 1994, véritable mur administratif autour de l'île de Mayotte. Tant que les contrôles de police institués par les autorités françaises continueront à empêcher la libre circulation des Comoriens sur leurs quatre îles et que l'énorme différence de développement économique entre Mayotte et les autres entités de la région sera maintenue artificiellement par la France néocolonialiste, nous aurons à déplorer d'autres drames humains. Des propos auxquels le député Mansour Kamardine a eu l'occasion de répondre quelques minutes plus tard. Monsieur Lecoq, si Mayotte n'était pas française, les sous-bresseaux que nous avons connus récemment avec Azali et les armes en juin, où est-ce que les gens qui ont pris la fuite seraient réfugiés ? Ils sont tous à Mayotte, nous avons 500 demandeurs d'asile. Et je voudrais qu'on profite de cette occasion pour bien rappeler. On fait exprès l'amalgame entre les demandeurs d'asile et les immigrés qui sont en situation irrégulière. Troisièmement, s'agissant du visa Baladur, Monsieur Lecoq, le visa Baladur n'a pas été le premier visa à Mayotte. Il y a eu un visa qu'on prenait à l'entrée, notamment à partir de 1975 jusqu'en 1989, date à laquelle François Mitterrand a décidé de le retirer. Il a été rétabli ensuite en 1994 par Édouard Baladur parce que nous avons vu que ceux qui arrivaient, qui prenaient le visa à Mayotte, ne repartaient pas. Voilà la réalité, donc il ne faut pas tronquer la réalité, c'est celle-ci. La séance publique s'achève sur l'adoption de la proposition de loi des 5 jours de délai pour l'intervention du juge des libertés. Les résultats du scrutin, 36 voix pour et 6 voix contre. Politique toujours. Hier, alors que les débats à l'Assemblée nationale se tendaient, Marine Le Pen nous a accordé une interview exclusive dans ses bureaux à Paris. Elle est ainsi revenue sur l'actualité du moment des relations entre la France et les Comores à la lutte contre l'immigration clandestine, en passant par l'intérêt du gouvernement pour Mayotte. Selon elle, la solution est simple et consiste à couper toutes les mesures qui pourraient inciter des étrangers à risquer leur vie pour rejoindre Mayotte. Un sujet signé Patrick Millan et Leslie Vimenet. A la fin de l'année 2016, Marine Le Pen était en campagne à Mayotte afin de convaincre les Mahorais de lui faire confiance. Une visite réussie puisque le score du FN a dépassé les 10% au premier tour et les 35% au second. Il faut dire que le cheval de bataille de la présidente du Rassemblement national n'est autre que la lutte contre l'immigration clandestine. A Mayotte, elle soit des mesures fortes pour dissuader tout arrivé de migrants. Vous savez, il faut regarder ce que fait Matteo Salvini en Italie. Moi, ça fait longtemps que je dis, il faut non seulement évidemment renforcer ces moyens-là, mais il faut mettre aussi parallèlement en place une politique dissuasive d'immigration. Car si vous laissez en place une politique incitative à l'immigration clandestine, vous aurez beau mettre tous les moyens que vous voulez, en fait, vous vider de l'eau sur du sable. Il n'y a qu'en coupant tout que l'on pourrait dissuader. Ça veut dire quoi, couper tout, Marine Le Pen ? Tout, c'est-à-dire arrêter totalement le droit du sol, ça veut dire aucune aide, ça veut dire récupérer les terrains qui ont été illégalement bâtis avec les favelas que vous connaissez. Ça veut dire faire un véritable bras de fer avec les Comores pour qu'ils reprennent réellement leurs ressortissants et pas seulement au compte-gouttes comme c'est le cas actuellement. Marine Le Pen souhaite que la France incite l'Union des Comores et son président Azali Asoumani à conserver ses ressortissants. Concernant la visite récente du président comorien à Paris, la présidente du Rassemblement National se veut suspicieuse. Je suppose qu'on lui a déroulé le tapis rouge, probablement pour le remercier de la manière dont il se comporte avec la France, puisque, vous le savez, il a à l'égard de la France et à l'égard de Mayotte un comportement qui est objectivement inadmissible. Il viole le droit international, il refuse de reprendre ses ressortissants. Mais je finis par me poser la question de savoir si la complaisance dont les Comores font l'objet de la part du président Emmanuel Macron ne cache pas peut-être d'autres influences géostratégiques avec d'autres puissances. Peut-être l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'il a une influence de plus en plus forte aux Comores et que le gouvernement saoudien et le gouvernement comorien ont des projets qui semblent de plus en plus étroits. Marine Le Pen va aujourd'hui jusqu'à parler d'une volonté gouvernementale d'abandonner Mayotte dans le futur. J'ai dit que laisser Mayotte dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui laisser se développer cette immigration clandestine cette ultra-violence qui pourrit l'existence et qui même, objectivement, empêche l'existence et l'avenir des Mahoraises et des Mahorais c'est en réalité une autre manière que de préparer les esprits à un largage de Mayotte. Vous pensez vraiment, parce que c'est la grande question, larguer Mayotte, comment c'est possible ? Déjà il faudrait retoucher à la Constitution, c'est hyper compliqué, on est dans la Constitution. Oui c'est hyper compliqué, vous savez avec Macron, il ne s'embarrasse pas beaucoup de la Constitution. On est obligé quand même de s'en rendre compte chaque jour que ce soit le recul de nos grandes libertés individuelles, des libertés publiques du non-respect de la Constitution par exemple avec le dernier traité d'Aix-la-Chapelle ça n'a pas l'air de le déranger énormément. D'ici 2022, Marine Le Pen a annoncé qu'elle viendrait à Mayotte afin de clarifier ses thèses. D'ici là, la chef de file de l'extrême droite compte bien surfer sur la grombe populaire pour conquérir la présidence de la République. Comme évoqué précédemment, la fronde populaire menée par les Gilets jaunes fait le jeu des extrêmes. Le mouvement se venait en moins à politique et touche la grande majorité des territoires. A Mayotte pour l'heure, la mobilisation ne prend pas mais de nombreux ultramarins se sont jointes au mouvement. Hier, une délégation des Gilets jaunes conduite par Priscilia Ludovski a pu rencontrer la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Cette dernière a de nouveau expliqué que les choses se mettaient en place pour changer la vie des ultramarins à l'instar du Livret bleu ou encore de la loi sur l'égalité réelle. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, était sur place afin de suivre cet échange. On ne s'est pas tourné les pouces pendant 18 mois. Et dans les territoires d'Outre-mer, on a mené les assises des Outre-mer. C'est-à-dire qu'on a déjà consulté beaucoup de citoyens d'Outre-mer. 25 000 exactement, avant effectivement que j'aille à la Réunion. C'est plus de 2 000 projets qu'on a recensés. C'est aussi des jeunes, la parole des jeunes. Et c'est important qu'on dise que ces travaux de 18 mois ont permis d'écrire le Livre bleu des Outre-mer et où toutes les préoccupations que vous venez d'évoquer sont là sous forme de réponses. Alors le travail qu'il me reste à faire, et avec tous ceux qui veulent participer à l'évolution et au développement des territoires d'Outre-mer, c'est de tout mettre en œuvre. Parce que c'est le cacquena. Voilà, c'est le cacquena. C'est effectivement la mise en place. Alors, on a un SIUM, c'est-à-dire un comité interministériel à l'Outre-mer, qui va se réunir au mois de février, février-mars. Ça veut dire qu'on va réunir tous les ministres, parce que j'y tiens, pour leur dire, bon voilà, ça c'est la feuille de route que le président nous a donnée. Qui a fait quoi ? Et où on est chacun des engagements qui sont là ? Parce que là, c'est les engagements de ce gouvernement. Donc chacun a sa partie. Mobilité, la ministre du Travail. Santé, la ministre, effectivement, Agnès Buza. Donc tout est là. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons le sénateur Tani Mohamed Souali, le vice-président du Sénat. Monsieur le sénateur, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez sur notre plateau il y a deux jours de cela, lors de la matinale, et vous avez parlé de deux projets de loi que vous avez finalisés avec le Conseil départemental, des projets de loi pour le changement du statut de Mayotte. Maintenant, on a dévoilé ces projets de loi avec une volonté d'avoir un département-région. Qu'est-ce que ça va changer pour le quotidien des Mahorais, ce département-région ? Alors tout d'abord, il ne s'agit pas de projets de loi puisque les projets de loi sont d'origine gouvernementale. Il s'agit de deux propositions de loi puisque c'est un parlementaire qui les a établis. mais tout le monde fait la confusion. Je tenais quand même à le rappeler ici. Ces propositions de loi n'ont pas vocation à changer le statut de Mayotte. Au contraire, elles ont vocation à respecter le vote référendaire des Mahorais lorsqu'ils ont voté à plus de 95% de oui à la question selon laquelle est-ce que vous voulez que la collectivité de Mayotte devienne un département qui exerce les compétences d'une région ? Et les Mahorais ont répondu oui à plus de 95%. Ce qui change c'est ça, ce n'est plus exercer les compétences mais avoir ces compétences ? Effectivement. Aujourd'hui, force est de constater que ce qui est marqué dans le papier n'a pas forcément de traduction puisque nous nous retrouvons avec un département qui peine à avoir les moyens pour subvenir à ces compétences et par ailleurs, en ce qui concerne les dotations régionales, par exemple, nous ne les avons pas du tout. Donc, je tenais à l'expliquer avant de répondre concrètement à votre question. cette évolution, cette clarification institutionnelle qui est apportée ici est de nature à permettre à ce que le futur département région de Mayotte, c'est comme ça que nous proposons que cela soit appelé, puisse avoir tous les moyens dont disposent les autres collectivités pour exercer les compétences pleines et entières du département, les compétences également d'une région et notamment la dotation pour les régions d'Outre-mer. Est-ce que c'est qu'une question d'argent ? Parce qu'on parle de dotation, mais il n'y a pas que ça. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de dotation, mais il n'y a pas que ça dans ces propositions. Ce n'est pas du tout qu'une question d'argent parce que si ce n'était que ça, il n'y aurait pas besoin de faire deux propositions de loi. Il s'agit de changer le mode de scrutin pour que les futurs élus de l'Assemblée de Mayotte, du département région, constituent une liste dans laquelle on saura d'avance que si c'est telle liste qu'il emporte, le président du département région sera une telle personne et vont préparer un projet. Il y aura l'obligation de préparer un projet pour Mayotte pour les six ans de mandature. Et c'est sur la base de ça que les listes vont se présenter devant les électeurs. Donc vous admettez que ça va tout changer. Aujourd'hui, chaque binôme de candidats se fait élire dans son coin avec, à la limite, autant de projets que de binômes candidats. Là, la liste qui va prétendre, les listes qui vont prétendre aux urnes vont devoir s'accorder avant le vote pour qu'il y ait un ordre de liste avec le président et un projet. Et c'est sur la base de ce projet que les Mahorais vont choisir. Autre particularité et apport de taille également, c'est que les compétences et notamment en matière de port et notamment en matière de transport maritime, les compétences seront reprécisées. Et moi, dans les travaux que m'ont transmis le Conseil départemental, j'ai fait en sorte que les compétences régionales que le Conseil départemental souhaite exercer à l'avenir soient mentionnées et celles dont elles ne souhaitent pas l'exercice immédiatement soient également mentionnées. – Alors, M. le sénateur, est-ce que c'était le rôle de cette proposition de loi ? Parce qu'on l'a entendu, Daniel Zaïdani a parlé de propositions fourre-tout. Est-ce que c'était dans ce véhicule-là qu'il fallait faire passer, par exemple, ce grand port maritime ? Et c'est vrai que ce conflit qui dure ne peut plus durer éternellement. Mais est-ce que c'était le moyen ? Et puis, est-ce aussi il y a eu suffisamment de dialogue entre les élus ? Ça a été aussi reproché par certains, ce manque de concertation, puisque c'est une demande qui émane de l'exécutif actuel du Conseil départemental. – Alors, je précise que Daniel Zaïdani avait fait, sous sa présidence, le même genre de demande. Et là aussi, conformément à mon devoir qui fait que le Sénat représente les collectivités, j'avais déjà préparé une proposition de loi. Nous connaissons ce qu'elle est devenue. Et de la même façon, il y a eu des travaux qui ont été lancés publiquement. Tout le monde était convié. Moi-même, qui n'étais pas conseiller départemental, j'ai eu l'occasion de participer à ces travaux. Alors aujourd'hui, je m'étonne qu'un conseiller départemental, élu en exercice, dise qu'il n'est pas au courant. Moi, je pense que c'est dans la tête de Daniel Zaïdani qu'il y a du fourre-tout. Et cette proposition résulte de travaux qui ont été menés. Chacun avait son mot à dire. Et même au jour d'aujourd'hui, les propositions qui sont là-dedans sont amendables. Et s'il estime qu'il y a des propositions qui n'ont pas leur place ou qui doivent être modifiées, libre à lui de s'adresser à l'un des parlementaires de notre nation pour apporter des modifications, des améliorations qu'il souhaite. Autre loi, autre proposition de loi, on en a parlé en début de ce journal, c'est justement cette extension du délai de saisine du juge des libertés et de la détention. C'est une loi très importante. Ça a été adopté. Maintenant, ça va aller au Sénat. On a vu que c'était quand même très houleux, ces débats. Oui, vraiment, il faut à chaque fois aller à l'essentiel de ce que l'on veut. Les débats sur Mayotte, ça, c'est une très bonne chose. Gagne et anime le Parlement et ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut arrêter de faire du populisme à chaque fois qu'il s'agit de Mayotte. Je viens de voir des gens s'exprimer sur notre département. Ce sont des personnes qui n'ont rien à faire de notre département, comme Marine Le Pen, par exemple. Elle ne se manifeste que lorsque le sujet porte sur l'immigration ou lorsqu'il y a des élections. C'est le cas de ce député de la Seine-Maritime. J'espère qu'il connaît mieux, qu'il connaisse mieux leur territoire, leur circonscription que Mayotte parce que si tel n'est pas le cas, vraiment, je plains leur circonscription. Ils ne connaissent pas du tout notre territoire. Ils se permettent de formuler des observations, des demandes. Je reviens à cette proposition de loi qui est là pour réparer un oubli. Un oubli lors du vote de la loi Asile-Immigration. A l'occasion de cette loi au Sénat, la majorité sénatoriale avait ramené le délai de rétention à 5 jours pour toute la France alors qu'il était de 48 heures. Lorsque la loi est revenue à l'Assemblée nationale, les députés ont retoqué cette disposition du Sénat et ont ramené le délai à 48 heures pour tout le territoire national. Oubliant qu'il y avait Mayotte qui faisait exception et qui bénéficiait de 5 jours de délai compte tenu de la particularité de l'immigration irrégulière ici et de la problématique des reconduites à la frontière. Or, il y a un délai butoir le 1er mars 2019. Si on ne fait rien, c'est à Mayotte comme partout sur le territoire national que le délai de 48 heures va s'appliquer. Et si c'est ça, ça va être la catastrophe parce que ça va être un appel d'air supplémentaire. Donc là, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de faire une proposition de loi sur un article ou deux articles juste pour permettre qu'on ne soit pas hors délai et de permettre que nous gardions notre délai de rétention spécifique. Ce n'était pas le moment d'apporter d'autres sujets qui auront l'occasion d'être débattus. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument un texte consensuel qui a toutes les chances d'être à la fois adopté à l'Assemblée nationale et peut-être, je l'espère, c'est moi qui vais être rapporteur et je vais proposer ce sens au Sénat, qu'il soit adopté dans les mêmes formes au Sénat pour que nous puissions être dans les délais avant le 1er mars 2019. Sinon, si on repart pour un autre examen, eh bien, ce délai, nous ne pourrons pas le respecter, cette date butoir, nous ne pourrions pas la respecter et alors, ça serait une crise supplémentaire de l'immigration et franchement, on n'en a pas besoin ici à Mayotte. Derrière aussi cette loi, on a entendu effectivement les débats dont vous avez parlé et on a entendu une voix s'exprimer qu'on n'entendait pas mais pourtant, on l'a dit, le Mansur Camardine, le député, il a dit à plusieurs reprises à Paris, il y a des personnes qui sont contre Mayotte française, alors ils ne s'expriment pas forcément ouvertement. Là, M. Lecoq s'est exprimé ouvertement. Justement, est-ce que ce n'est pas finalement bien qu'on entende cette voix-là pour justement, comme vous l'avez expliqué, dire qu'ils ne connaissent rien à Mayotte à l'histoire de cette île et surtout à la volonté des Mahorais qui sont français et qui le revendiquent depuis de très nombreuses années. avant Nice, ça, c'est des choses qui doivent être expliquées à ces députés. M. Bellucci, vous avez parfaitement raison et j'en profite pour dire à certains ici à Mayotte que voilà les adversaires de Mayotte, les vrais adversaires de Mayotte, là, ils sont à visage découvert. Et ce qui est déplorable, c'est qu'ils s'opposent à la cause de Mayotte avec de l'ignorance, mais de la crasse ignorance. Depuis quand parlons-t-on de colonisation ici à Mayotte ? Même en 1841, le fait qui a... l'événement qui a fait en sorte que la France soit à Mayotte, ce n'était pas un acte de colonisation classique. C'est un achat comme ultérieurement Nice et la Savoie ont été aussi vendus par l'Italie à la France. Donc c'est ça l'acte qui a fait que depuis cette date-là, Mayotte est ancrée dans la République française. Et aujourd'hui, entendre des représentants nationaux au lieu de s'occuper de leur territoire, j'espère encore une fois que M. Lecoq connaît mieux la Seine-Maritime que Mayotte, eh bien, vraiment, moi, les bras m'en tombent face à une telle ignorance et face à un manque d'effort de vouloir en savoir plus parce qu'il n'est pas interdit de se préoccuper du sujet de Mayotte. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas élu de Mayotte qu'il ne pourrait pas s'en occuper, mais le faire de façon aussi lamentable en ignorant complètement le B.A.B. de la réalité de ce territoire, eh bien, nous pourrions nous en passer. Mais c'est vrai, ce qu'il y a de positif dans cela, c'est que nous voyons enfin à visage découvert ceux qui ne veulent pas entendre parler au fond de notre territoire qui donnent l'impression de le défendre, mais en réalité ce sont les ennemis de Mayotte. Un dernier mot, le temps nous presse. Parlons justement des extrêmes. On a vu Marine Le Pen. Aujourd'hui, on a eu la droite avec Nicolas Sarkozy, on a eu la gauche avec François Hollande, on a le centre, en tout cas, c'est ce que veut le président Emmanuel Macron. Est-ce que le risque de cette fronde populaire et de ces gouvernements qui ont échoué d'une certaine manière, ce n'est pas que les extrêmes arrivent au pouvoir en 2022 ? Alors d'abord, avec Emmanuel Macron, avec le président Macron, ce n'est pas le centre, c'est la droite et la gauche, la gauche et la droite. Ça ne fonctionne pas plus. Puisque, attendons la fin du quinquennat avant de savoir si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas le centre, c'est toutes les forces politiques républicaines qui veulent œuvrer pour transformer et changer la France, sont les bienvenus à En Marche. Et les réformes sont en train d'être menées. Voyons le résultat final que cela donnera. Mais vous avez raison, il faut faire en sorte que le prochain choix ne soit pas le choix de l'extrême. Et ça, ça ne serait pas une nouveauté. C'est déjà le choix qui a été fait dans les années 30 et qui a amené à la mise au pouvoir des gens comme Hitler, comme Mussolini. Donc, ce n'est pas comme si... Même à Mayotte, ce discours séduit aussi. Aujourd'hui, on le voit, Marine Le Pen, elle a réussi à séduire par ce discours. Justement, est-ce que ce n'est pas votre rôle, à vous, vous faites partie de la majorité, et aux autres parties, justement, d'apporter des solutions nouvelles ? Emmanuel Macron s'est voulu un président nouveau, mais le discours ne passe pas auprès des Français. Il y a eu effectivement des mots qui ne sont pas passés. Est-ce que là, il n'y a pas urgence justement à changer le cap ? Est-ce que vous préférez vous arrêter sur des discours et sur des phrases ou sur des actes ? Moi, je suis navré que vous disiez que ça ne passe pas, que ça ne marche pas. Est-ce que... Sur les derniers sondages, Emmanuel Macron est au plus bas. Moi, je ne parle pas de sondages. Les actions à Mayotte, puisque vous m'interrogez sur Mayotte, les actions de lutte contre l'immigration clandestine, est-ce que rien ne se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas une nette amélioration par rapport à ce qui se fait ? En matière de baisse de la délinquance, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant qui se passe ? J'en profite pour rendre hommage à ces femmes et hommes du maintien de l'ordre qui font un travail formidable et qu'il faudrait commencer par rendre hommage et les encourager à continuer. Vous ne m'avez pas demandé mon commentaire là-dessus et c'est dommage, mais moi, c'est ce que je tenais à faire. Ce sont quand même des gens parfois au péril de leur vie. Il y a eu des blessés, des blessés graves, notamment parmi les gendarmes, font un travail formidable, un travail difficile en étant en sous-effectif et je pense que la première réaction qu'il faudrait, c'est de leur rendre hommage et de les encourager à continuer. Et il ne faut pas arrêter de demander des moyens supplémentaires. et moi, quand je dis cela, ce n'est pas que je me contente, mais je dis, contrairement à ce qui est soutenu et contrairement à ce qui est dit par-ci, par-là, avec ce gouvernement, les choses commencent à s'améliorer. Monsieur le sénateur, merci beaucoup. On a largement dépassé le temps mais vous allez repartir sur Paris. On avait beaucoup de choses à aborder ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. A la prochaine fois, je viendrai m'expliquer. Merci à vous. Des produits de nutrition infantile potentiellement dangereux, le répertoire électoral unique ou encore le SNU-PPFSU en grève le 5 février prochain, voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève de ce mercredi 30 janvier avec au montage Leslie Vimenet. Le répertoire électoral unique, permanent a été créé le 1er août 2016. Il est tenu par l'INSEE et réforme totalement les modalités de gestion des listes électorales dans le but de simplifier les démarches des citoyens pour s'inscrire sur les listes, d'alléger la charge de travail dévolue aux communes et de fiabiliser ces mêmes listes d'électeurs. A Mayotte, en raison du caractère récent de l'État civil, un travail a été réalisé à la demande des services de l'État par les maires et les services municipaux pour fiabiliser les listes et initialiser ce répertoire. La réalisation de ces opérations pour Mayotte a engendré la suppression de 9078 électeurs sur le département au motif que leur identité et ou situation n'ont pu être vérifiées dans les délais. La liste des personnes radiées sur le territoire sera communiquée par les services municipaux par voie d'affichage et ou publication. à l'heure où les inscriptions sur les listes viennent d'être ouvertes, ceux étant concernés sont invités à se rapprocher sans délai de leur mairie pour procéder à leur réinscription, le cas échéant. La société Sodilac procède actuellement au rappel de toute la gamme de produits de nutrition infantile à base de protéines de riz et de manière élargie de l'ensemble des fabrications issues d'un site de production espagnol. Les investigations menées par la diacte de Mayotte ont permis d'établir que les produits Modilac ne sont pas distribués sur l'île, exception faite de deux commandes réalisées ponctuellement par deux pharmacies de l'île en 2018 et 2017. Pour autant, les services de l'État en appellent à la vigilance de la population et notamment des parents qui se seraient personnellement procurés des produits modicals en dehors de Mayotte. Dans tous les cas, si un enfant présente des symptômes de toxi-infection alimentaire, tiarré, éventuellement accompagné de fièvre, les parents sont invités à contacter un médecin dans les meilleurs délais. En attendant, un soluté de réhydratation disponible en pharmacie pourra être donné à l'enfant pour éviter une déshydratation. A l'instar de la CGT Éducation, le SNUPP FSU Mayotte a décidé d'appeler à la grève le 5 février prochain, une réponse à la peine nationale du syndicat. Le SNUPP justifie ce mouvement en ces termes, je cite, « L'augmentation du pouvoir d'achat et une meilleure répartition des richesses sont au cœur des préoccupations de la population. Le SNUPP Mayotte s'inscrit dans la journée de mobilisation interprofessionnelle. du 5 février pour obtenir davantage de justice fiscale et sociale et une augmentation du pouvoir d'achat des salariés et retraités. Le SNUPP FSU revendique pour le premier degré l'augmentation du taux d'indexation des salaires, une prise en compte complète de l'ancienneté générale de service des anciens instituteurs de la CDM, un plan de titularisation des enseignants contractuels et des AESH, ainsi que l'égalité de traitement, notamment en termes de prestations familiales, de protection sociale et de pension des retraites. Le rassemblement est prévu à 8h30 devant les portes du vice-rectorat. Avant de clore cette édition, je vous propose de prendre la direction de l'association pour les déficients sensoriels de Mayotte, la DSM. A 14h, le Rotary Club Mamoudzou Hippocampe a distribué des cadeaux aux enfants de la Lune. Depuis 4 ans, l'opération est renouvelée annuellement afin d'accompagner l'association dans son travail quotidien. L'an passé, le footballeur Djibril Sissé s'était chargé de la remise des cadeaux. Cette année, c'est Toussna à Toumani, notre Miss Mayotte, qui a accepté de distribuer aux enfants de la Lune des cadeaux personnalisés au montage d'Anyan Deragakura. Les enfants de la Lune souffrent d'une hypersensibilité aux rayonnements ultraviolets qui leur interdit toute exposition au soleil. En l'absence de protection totale, ils subissent des cancers cutanés et des dommages oculaires, parfois associés à des troubles neurologiques. La prise en charge fait des progrès, mais la maladie reste difficile à vivre au quotidien, notamment à Mayotte. Pour accompagner les familles, la DSM accueille quotidiennement des personnes atteintes par cette maladie. Nous sommes un accueil de jour. Ça veut dire que les enfants, ils ne dorment pas dans la structure parce que nous n'avons pas encore l'agrément. Mais logiquement, qui dit enfant de la Lune nous dirait, oui, ils dorment sur le terrain. Mais pour l'instant, nous n'avons pas l'agrément. Nous espérons l'avoir d'ici quelques années. Donc nous sommes un accueil de jour. On fait en sorte que les enfants soient scolarisés dans des établissements publics, mais avec des aménagements protégés. Et en plus de ça, qu'ils vivent au mieux à leur domicile. Nous sommes en lien avec les parents également. Et avec Binti, qui est là depuis des années, vient plus ancienne que moi, qui connaît très bien les enfants, qui s'occupe, elle, essentiellement de l'animation, qui fait partie prenante aussi de notre travail. A Mayotte, les enfants de la Lune pris en charge ont jusqu'à 40 ans. Cette année encore, le Rotary Club Mamoudzou Hippocampe a décidé d'accompagner la DSM en offrant des cadeaux personnalisés aux petits comme aux plus grands. Alors effectivement, ça fait quelques années qu'on vient remettre ces cadeaux. Parce que pour nous, il est important d'aider ces communautés, entre guillemets, ces personnes-là, avec des cadeaux qui sont personnalisés. Cette année, on a 20 enfants qui vont de 1 an jusqu'à 40 ans. Donc vous voyez, c'est quasiment des adultes pour certains. Et on a réussi à faire des cadeaux par tranche d'âge. Et je pense que c'est important dans le cas du Rotary. Vous savez qu'on fait des collectes des fonds. On a des fonds. Ces fonds, il faut les redistribuer. Et on les redistribue auprès des plus démunis ou ceux qui en ont besoin. C'est quel type de cadeaux que vous avez offert, adaptés, j'imagine ? Alors, on a offert des cadeaux adaptés. Alors, cette année, on n'a pas offert de crème. Souvent, ils ont besoin de crème ou de protège pour la peau. Cette année, on a offert des cadeaux, je dirais, des jeux, des jeux, beaucoup de jeux. On a offert aussi pour les ados des casques. C'est ce qu'ils nous ont demandé. On a répondu vraiment à ce qu'ils nous ont demandé. On a même offert un sac à main. On a offert des jeux de société pour les petits. On a offert vraiment une multitude de cadeaux. Cette action du Rotary est renouvelée annuellement depuis 4 ans. Une aide précieuse pour les éducateurs de l'ADSM. Les moyens de l'association vont répondre au coût important du matériel indispensable pour que les enfants de la Lune vivent le plus normalement possible. Il y a un appareillage important pour ces enfants et qui coûte très cher. Les casques qu'ils mettent coûtent très cher. Les dosimètres pour calculer les rayons UV dans une pièce Langueda coûtent très cher. Tout ce qu'ils portent, les gants anti-UV, les caboules anti-UV, les crèmes qu'ils mettent tous les jours. Malheureusement, tout ça coûte très cher et c'est vrai que l'association Rotary Club représente quand même un partenaire important dans le sens où elle vient à notre aide tous les ans et elle nous aide au moins sur un projet dans l'année. Cette année, les enfants de la Lune ont pu rencontrer Usna Atoumani, Miss Mayotte 2018. De quoi oublier le temps de quelques heures, une maladie qui n'offre aucun répit. C'est ainsi que s'achève ce journal tout de suite la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'Actualité locale. Bonne soirée sur Quesi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501